Et ça chauffe un max pour nos fesses, arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là, c'est le courant alternatif, ça s'appelle l'alternatiba. On a travaillé sur un scénario régional et c'est ce que l'on va nous proposer pendant cette rencontre. Alors au menu de notre environ une heure d'intervention, on reviendra sur la notion de gaz à effet de serre, énergie, climat, pour situer les principaux éléments sur lesquels on intervient. On parlera de la démarche néga-watt, puis le projet de notre association. On envisagera comment faire des économies d'énergie, comment développer des énergies renouvelables, et de voir si les deux peuvent être compatibles. On reviendra après sur les gaz à effet de serre, notamment d'origine agricole, et ce que ça peut impliquer au niveau de notre alimentation. Et on finira sur un bilan global. J'en ai pour 30-35 minutes, puis après, bien sûr, questions, réponses, discussions entre nous. Alors, les scientifiques du GIEC nous ont alertés depuis une dizaine d'années sur les dangers de l'accroissement des gaz à effet de serre. Et effectivement, si on prend une courbe depuis environ 2000 ans, on se rend compte que depuis 100 ou 150 ans, il y a une augmentation très très forte de ces gaz à effet de serre qui menacent la stabilité du climat. Qu'est-ce que c'est que l'effet de serre ? L'effet de serre, c'est le fait que la Terre a besoin d'une petite couverture de gaz autour d'elle pour que le rayonnement du soleil qui arrive reste un petit peu et réchauffe l'ambiance de la Terre. Voilà où on en est avec un effet de serre classique. Mais si cette couverture due à l'épaisseur ou à la teneur en gaz à effet de serre augmente, du coup, on augmente la quantité de chaleur qui reste sur la Terre, plus de chaleur, dérèglement, des mécanismes et des équilibres du climat. En résumé, c'est ça les gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, effectivement, cette couverture, et bien, effectivement, lesquelles sont-ils ? Pardon, quelles sont les conséquences si on augmente trop cette couverture ? Au milieu, on a bien le changement climatique qui va se traduire par un ensemble de conséquences au niveau environnement, biologie, biochimie. D'un côté, la désertification qui va bouleverser les sociétés et en même temps, le déficit alimentaire. Donc, les changements climatiques vont avoir des conséquences directes sur le mode de vie, de nourriture et la manière dont fonctionnent les sociétés. Et malheureusement, ça va se traduire par des aggravations des relations entre les pays, entre les continents, avec tous les risques de conflits au niveau géopolitique. Voilà bien la manière de situer globalement sur la planète et dans le temps les risques du changement climatique. Revenons sur les gaz à effet de serre. Lesquels sont-ils ? Il y a le gaz carbonique qui est produit par les usages liés à l'énergie. Quand on brûle du pétrole, on émet le gaz carbonique. C'est effectivement celui qui est le plus important au niveau des émissions mondiales ou en France. Il y a aussi des gaz à effet de serre d'origine agricole. Une vache, quand elle digère de l'herbe ou de la cellulose, produit normalement du méthane. Ça, c'est une réaction biologique normale des animaux. Mais comme on a de plus en plus d'animaux, on produit de plus en plus de méthane. En même temps, le développement de l'agriculture s'est accompagné du développement des cultures et des apports en engrais. Les engrais azotés, avant qu'ils soient transformés dans le sol, repartent sous une forme gazeuse avec le protoxyde d'azote, qui est faible en quantité, mais qui est très dangereux en effet de gaz à effet de serre. Donc l'agriculture aura aussi du travail à faire au niveau réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis, ce qu'on appelle des bases florées, ce sont ceux de nos frigos, ce sont ceux de la climatisation de nos voitures, et notamment dans des usages industriels. Donc les gaz à effet de serre, énergie, agriculture ou industrie, on va se rendre compte qu'ils sont dans l'ensemble de nos activités économiques et de nos modes de vie. Si on prend les chiffres en France, le secteur qui est le plus émetteur de gaz à effet de serre, c'est le transport. Transport individuel, transport collectif, c'est le secteur qui augmente le plus, parce que toutes nos sociétés sont basées sur on se déplace, on a la bougeotte, les stocks de marchandises ne sont plus dans les usines, mais sont dans les camions, d'où cet accroissement très fort du transport qui se traduit par le fait que c'est le secteur qui est le plus important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, si on raisonne en termes de quantité de gaz à effet de serre, on en émet trop, mais trop de combien ? Si on prend, nous sommes 11 milliards sur la planète, la planète, non, 7 milliards sur la planète, et la planète peut absorber ou recycler entre 10 et 12 milliards de tonnes d'émissions de gaz à effet de serre. On a donc un quota annuel par personne de 1,6 tonne de gaz à effet de serre. C'est-à-dire qu'au 1er janvier, j'ai une grosse valise qui est vide, je dois au 31 décembre avoir émis 1,6 tonne et pas plus. Ça, c'est le quota annuel. Si on revient en France, eh bien, en France, on émet déjà 10 tonnes de gaz à effet de serre par an. Rapporté à ce quota annuel, il faudrait diviser par 6, en France, globalement en Europe, la totalité de nos émissions de gaz à effet de serre. Voilà l'ampleur de notre changement à effectuer en Europe dans les 30 ou 40 ans, si on veut effectivement respecter le maximum de ce que chacun peut émettre sur la planète. Il va sans dire que les États-Unis, eux, c'est un facteur vain. Le paysan africain ou le gars qui vit dans une banlieue des Indes, c'est un facteur 1,5. Donc derrière ces émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie, on retrouve aussi les déséquilibres économiques et de mode de vie qu'il y a globalement sur la planète. Donc, une réduction très importante de gaz à effet de serre à effectuer en France ou en Europe. Alors, quelques notions sur l'énergie, le CO2, les gaz à effet de serre, et après on arrivera au scénario. L'énergie, elle nous sert à plusieurs choses. On a parlé des transports, on peut parler du chauffage à la maison, et nos usages électriques, comme mon micro-ordinateur, la lumière, les choses comme ça. Donc, l'énergie, il y a plusieurs manières de s'en servir. Il y a aussi l'origine de l'énergie ou des énergies. Les renouvelables, on en parlera. Le nucléaire, pour nous, n'est pas une solution. À la fois, les catastrophes comme Tchernobyl, Fukushima, la gestion des déchets qui n'est pas sécurisée, le coût énorme, on n'a qu'à voir les déboires à chaque année, tous les ans, EPR devient de plus en plus cher. Le nucléaire, on n'en veut pas. Les énergies fossiles, on a dit que le CO2 produit par leur combustion était un gaz à effet de serre. Donc, l'énergie peut aussi se raisonner selon l'origine d'où elle vient. N'oublions pas la notion d'énergie grise, qui est dans mon micro-ordinateur. J'ai incorporé de l'énergie pour traiter des minéraux, j'ai incorporé de l'énergie pour construire la machine, et j'ai aussi de l'énergie qui est consommée. Quand je vais sur Google ou un moteur de recherche, interroger des bases de données. Donc, l'énergie, c'est quelque chose, des fois, que l'on voit bien, et c'est quelque chose qui est difficile. Première chose sur l'énergie. Si, effectivement, on se dit maintenant, j'ai des besoins en énergie qui peuvent être couverts par plusieurs formes d'énergie, dont on rappelle des conséquences. On a dit les renouvelables intéressantes, parce qu'il y a peu ou pas de conséquences, le nucléaire, Fukushima, et les énergies fossiles, c'est des gaz à effet de serre. Mais les gaz à effet de serre, ce n'est pas uniquement le CO2. On a parlé déjà dans l'agriculture que l'agriculture allait émettre des gaz à effet de serre. Donc, si on résonne sur l'ensemble de la problématique, énergie, le nucléaire, on n'en veut pas. Pétrole, c'est polluant, et il y en aura de moins en moins. Et en même temps, les gaz à effet de serre, il est intéressant d'avoir cette vision un peu panoramique entre nos usages de l'énergie. On pourrait mettre effectivement au niveau de l'agriculture, on a aussi des usages de l'agriculture, et c'est bien l'ensemble de ces quantités et de ces relations qui vont être, si on peut dire, à la base de comment raisonner la transition. Une fois qu'on a déjà cette vision un peu en tête, eh bien, on peut préparer nos actions pour la transition en se disant, si on commence par réduire nos besoins en énergie, économie d'énergie, si effectivement, on se met fortement sur les énergies renouvelables, alors, les conséquences du nucléaire et des émissions de CO2, on diminue ces conséquences puisqu'on favorise les énergies renouvelables. On a parlé de réduire les émissions du CO2, et on n'oubliera pas de réduire aussi les autres émissions de gaz à effet de serre. Donc, voilà un petit peu la démarche de la transition énergétique et écologique. On va parler d'économie d'énergie, on va développer les énergies renouvelables, et on prendra en compte l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre. Avec ça, on aura limité les conséquences gaz à effet de serre au niveau climat, et on aura limité les conséquences au niveau du nucléaire, parce que c'est une énergie qui, pour nous, n'est pas une énergie durable. Voilà un peu la vision schématique de la notion de transition énergétique. Alors, on parle souvent de démarche néga-watt, c'est une association qui existe depuis une dizaine d'années, qui s'est dit, on va arrêter de considérer l'énergie à travers les tuyaux, à travers le pétrole, à travers les consommations, on va plutôt raisonner en se disant à quoi nous sert l'énergie. Et du coup, on va mettre en avant les économies d'énergie en se disant, est-ce que j'ai une énergie que j'utilise, est-ce qu'elle est nécessaire et irremplaçable ? Ce sera le volet économie d'énergie. On peut aussi raisonner sur l'efficacité. Est-ce que l'appareil qu'on utilise est adapté à son bon usage, ou est-ce qu'on utilise un appareil qui est disproportionné par rapport à l'usage ? Ce sera le volet efficacité des économies d'énergie. Et le troisième volet mis en avant par Négawatt, c'est effectivement les énergies renouvelables qui, effectivement, ne sont pas polluantes et ont peu ou pas de conséquences. Donc, la démarche Négawatt, c'est bien se dire, au lieu de continuer à augmenter avec la tendance, on met en œuvre les économies d'énergie et les énergies renouvelables. Et la notion de Négawatt, c'est bien le fait de se dire, on peut se passer d'une partie des énergies que l'on a, donc on inverse la démarche qu'on a eue depuis 10, 20 ou 30 ans, où on nous a dit, il en faut plus, il en faut plus gros, il en faut encore... Non, raisonnons sur à quoi nous sert l'énergie. Un exemple, effectivement, c'est, est-ce qu'il faut raisonner en se disant, j'ai une maison, j'ai un camion, j'ai du fioul, j'ai toute une chaîne industrielle avec l'extraction, ou au contraire, se dit, je conçois un habitat pour que l'habitat lui-même soit économe en énergie. Il est économe parce qu'on va utiliser les énergies du soleil et il est économe parce qu'il va être isolé. Ainsi, quand j'aurai mis un peu de chaleur, je garderai cette chaleur sans avoir besoin de faire appel à nouveau à du fioul, à un camion, et ainsi de suite. Voilà un exemple pour l'habitat. On peut raisonner, bien sûr, sur les transports. On nous a habitués à se dire, je me déplace avec ma voiture énorme et tout ça. Non, j'ai besoin d'un service de déplacement. Et est-ce que j'ai besoin de me déplacer ? Est-ce qu'il y a des déplacements contraints sur lesquels on peut économiser ? On verra ça dans le domaine du transport. Mais toujours dans la démarche néga-watt, c'est se dire à quoi me sert l'énergie ? A quoi me sert tel équipement qui est censé utiliser l'énergie ? On a parlé d'efficacité. On peut prendre l'exemple de la production électrique en France. Derrière nos prises de courant, je vais utiliser une quantité d'énergie qui est l'énergie finale qui me sert. Mais si je remonte derrière la chaîne de production électrique, à l'origine de la centrale, que ce soit du fioul, du charbon, du nucléaire ou n'importe quoi, on met beaucoup plus d'énergie qui va chauffer l'eau, qui va faire tourner, enfin, qui va chauffer la cocotte minute, puis faire tourner l'alternateur, puis ainsi de suite. Mais on a un rendement qui n'est pas très fort parce qu'au début, j'avais mis 3,3 énergie, je perds 2,3 dans mon processus de production et à la fin, je n'ai plus que 1 d'énergie. Donc, derrière l'utilisation de l'énergie, il y a aussi comment se fait le processus de production et de transport de l'énergie. Donc là aussi, il y a une réflexion sur l'efficacité de nos appareils. Voilà la démarche NégaWatt qui maintenant commence à se répandre depuis une dizaine d'années. Sur cet enjeu international du climat et les démarches NégaWatt, il y a 5 ou 6 ans, nous-mêmes, on s'est dit, ben tiens, on va sur la région essayer de raisonner sur un scénario qui nous permet de se dire, ben, la région des pays de la Loire, quelles seraient les grandes tendances pour économiser l'énergie, les renouvelables et diminuer les gaz à effet. Donc c'était le projet de notre association. Maintenant, effectivement, avec la COP21, de plus en plus de gens se mettent à réfléchir sur ces thèmes. D'où l'idée qu'on a eu, nous, de faire ce scénario sur lequel on va commencer maintenant. Alors, au niveau de la région des pays de la Loire, on s'est basé sur une étude. On retrouve, effectivement, les émissions liées à l'énergie, ben, c'est principalement l'habitat, le transport. Et le deuxième volet des émissions, ce sont les émissions d'origine non liées à l'énergie, mais dans ce cas-là qui sont liées à l'agriculture. Et l'agriculture dans l'autre région a un poids très important en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels notre association a travaillé, les contraintes énergie de gaz à effet de serre climat, la démarche négawatt, réfléchir à l'énergie et les chiffres de base qui nous ont permis d'élaborer les bases de nos calculs. Alors on va rentrer dans les économies d'énergie. Est-ce que je parle pas trop vite ? Est-ce que vous comprenez bien ? Bon, on aura l'occasion après de revenir et puis on vous laissera des documents. Donc si on commence par l'habitat, le principal poste de consommation, c'est en hiver pour avoir chaud chez nous. C'est presque les deux tiers, ce sont d'eau chauffage. Donc l'importance dans les économies d'énergie du logement, ça va être le fait de se dire qu'on a beaucoup de logements anciens qui vont encore être utilisés en 2050. Donc ce sont ces logements actuels ou anciens sur lesquels il est primordial de faire une rénovation complète et notamment une isolation très performante. Économiser sur le branchement du chargeur du téléphone portable c'est pédagogiquement intéressant mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est d'isoler sa maison, d'acheter beaucoup de bulles pour toute la famille et ensuite de baisser son thermostat de 2 ou 3 degrés. Là, on fait des économies d'énergie substantielles et intéressantes financièrement qui vont aider ces économies à financer en partie le coût des travaux de rénovation de la maison. Donc dans l'habitat, l'essentiel c'est le chauffage et les logements anciens. A côté de ce qu'on appelle le bâti et l'enveloppe de la maison, on aura effectivement, on a parlé de l'isolation, les ponts thermiques, les fenêtres, ça c'est tout ce qui concerne l'enveloppe de la maison. Considérons le logement comme une boîte. Si je mets de la chaleur dans la boîte, il faut que l'ensemble des côtés de la boîte soit isolé pour que la chaleur y reste et non pas chauffer les petits oiseaux comme on dit. Voilà. On sait faire des logements neufs en énergie. On a vu que c'était important d'isoler les logements anciens. On avait parlé des appareils performants au niveau de la transformation de la chale énergétique. C'est aussi important chez nous quand on va utiliser l'énergie. Un exemple, maintenant, les gens en Wadby qu'il fallait changer effectivement d'ampoule, plutôt que d'avoir une cheminée à boire qui est agréable mais qui chauffe, si on peut dire, le tuyau de la cheminée, autant avoir un appareil performant, par exemple, un toile à granulé ou une chaudière à condensation de manière à ce que là aussi, l'énergie qu'on a reçue soit utilisée au mieux dans nos logements par rapport à l'usage. La notion d'appareil et aussi le comportement, la douche courte, on va utiliser moins d'eau et surtout moins de chaleur pour chauffer l'eau chaude. On a parlé du thermostat pour avoir une température plus basse parce qu'on est isolé, parce qu'on est bien chauffé et il y a ce qu'on appelle le défi des familles à énergie positive qui permet à des familles de se mettre en équipe et justement, avec un document et un accompagnement d'association de ce livre, on arrive à faire 10, 15, 20 ou 30% d'économies d'énergie sans beaucoup de changements mais en faisant attention au comportement et au réglage des appareils. En prenant en compte ces facteurs d'économie d'énergie et en prenant en compte le fait que la population de la région va quand même augmenter beaucoup entre maintenant et 2050, on fait quand même des économies d'énergie importantes, on diminue de 60%. Donc, dans l'habitat, on a des idées, on a des ressources pour faire d'importantes économies d'énergie. L'habitat, c'était le premier de nos chapitres. On a vu que les transports et les déplacements, c'était le poste le plus important que soit dans la région ou au niveau national. Et si on se rappelle le quota d'émissions qu'on devait s'attribuer une tonne 6 de gaz à effet de serre, l'usage moyen d'une voiture, si c'est par exemple une personne qui fait 12 000 km par an, si elle veut respecter le quota, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien d'énergie directe pour se chauffer ou elle n'a plus rien d'énergie indirecte dans les processus qui auront permis de fabriquer des choses. Donc, on retrouve là l'ampleur du changement qu'il faut qu'on arrive à mettre en œuvre. Transport. Donc, quelques éléments, on nous dit oui, mais pour le travail. Oui, mais les déplacements liés au travail ne sont qu'une petite partie. C'est-à-dire qu'il y a 30% de déplacements directement liés au travail. Ce qui veut dire qu'on a 70% de nos déplacements où il y a moins de contraintes que le fait d'être tous les matins au même endroit à la même heure. Donc, à côté des déplacements liés au travail, on devrait trouver des marges de manœuvre pour s'organiser autrement. D'autres données, on se rend compte qu'on est dans une grande ville métroquale, il y a beaucoup de déplacements de courte distance qui se font avec nos voitures à pétrole où on devrait essayer de les remplacer par le vélo, la marche à pied, le bus, le tramway ou d'autres choses. Donc là aussi, on devrait trouver des manières de changer nos comportements. Et puis, on se rend compte aussi que l'urbanisme fait que les gens ont du mal à se loger très déville. on va se loger dans les couronnes autour et on voit bien par exemple Nantes ou Angers, il y a peu de familles qui ont deux voitures et dès qu'on va plus loin, on arrive sur des mécanismes où les gens ont trouvé du foncier moins cher mais vont dépenser plus en frais de voitures et de transport ou de carburant. Donc là aussi, il y aura des questions à se poser au niveau urbanisme, aménagement du territoire et autres formes de déplacement. Alors notre démarche a été de se dire partons d'expériences concrètes, documentées, je prends un exemple à Montpellier, le fait d'aménager des pistes cyclables fait que la moitié des élèves vont au collège à vélo. Donc moins besoin d'avoir les parents qui vont accompagner les enfants. Un autre exemple, c'est des études de l'ADEME et d'autres organismes. On peut faire des voitures beaucoup plus économes, peut-être plus petites et moins puissantes et on va économiser 40% sur les trajets. D'autres exemples, c'est le fait effectivement de prendre des gens qui étaient dans les zones périphériques, de faciliter le déplacement en se rapprochant du centre-ville, on économise encore de l'énergie parce que les gens ont moins besoin d'avoir des trajets entre l'extérieur et l'intérieur de la ville. Et puis bien sûr le covoiturage, si c'est bien organisé, on arrive à des entreprises où il y a déjà facilement 20% de gens qui font du covoiturage. en reprenant toutes ces situations, ces exemples, ces études qui ont été faites soit en France soit dans d'autres pays, on a organisé notre vision des économies d'énergie. Si l'on revient sur la notion de NégaWatt, c'est quel est l'usage, quel est le besoin. Si par exemple au niveau des déplacements professionnels, on réduit le temps de travail ou on s'organise autrement, on peut réduire cette part de déplacement et au travail. Bien sûr, après ça, si on arrive à favoriser le fait qu'au lieu d'avoir une métropole de Nantes et puis des villes où il n'y a plus rien, si on remet des activités, des services dans des villes périphériques, on n'a plus besoin d'avoir des gens qui vont tous vers la grande ville, mais on essaye de rééquilibrer les territoires. à nous aussi de choisir les activités qui nous évitent de traverser la région ou la France trop souvent. Première chose, c'est la notion de déplacement des besoins. Après ça, on va continuer à utiliser des voitures, mais on aura optimisé ces voitures. On a vu qu'on peut avoir des véhicules qui vont être plus économes en énergie et bien sûr, si on réduit la vitesse, on réduit en même temps les consommations d'énergie, en plus des gains au niveau environnement, accidents et tout ça. Et puis, à côté de l'usage des voitures qui vont rester, on va bien sûr favoriser tout ce qui va avec les transports économes, que ce soit en ville, en améliorant la qualité ou la fréquence des transports en commun, si c'est dans des zones qui sont de moindre densité, il faudra ce qu'on appelle par exemple le taxi à la demande, du covoiturage, des minibus à la demande, de manière à ce que les gens qui sont en dehors des centres urbains trouvent quand même des modes de déplacement, mais en faisant autre chose que d'avoir chacun sa voiture. On avait vu qu'on s'était basé sur des études ou des exemples qui étaient déjà chiffrés, on arrive à dépasser les deux tiers d'économies d'énergie possibles au niveau des transports en combinant ces différentes propositions. A la fois, on va par exemple diminuer les déplacements professionnels et favoriser le covoiturage ou bien on va rapprocher nos logements à activité et s'appuyer sur les taxis à la demande. Donc c'est bien l'ensemble de ces propositions qui doivent être organisées au niveau d'un petit territoire ou d'un territoire plus grand. Ça c'était pour les personnes. De la même manière on peut résonner au niveau des marchandises, faut-il mettre autant de choses dans nos camions sur toujours des grandes distances ? Si on a des produits qui durent plus longtemps, on en fabrique et on en rende des places moins souvent. Si au lieu d'avoir des productions aux quatre coins de la planète, les productions sont rapprochées, on a besoin de moins de kilomètres de transport. Donc la première chose c'est de se dire qu'est-ce qu'on met dans nos camions ? Là, on a déjà des leviers d'économie d'énergie. Et puis les camions comme les voitures, on va améliorer l'efficacité. Donc là aussi, il y a des études de l'ADEME ou d'organismes liés au transport. Plutôt que d'avoir un camion qui est droit comme une armoire, on peut avoir des camions au niveau aérodynamisme. Plutôt que d'avoir deux camions en parallèle sur la même route, on peut optimiser et remplir un camion de manière à éviter que les deux camions ne soient en compétition. Et il y a aussi tout ce qui va être le dernier kilomètre en ville. Plutôt que d'avoir des quantités de camionnettes 3,5 tonnes, on peut très bien avoir des vélos cargos ou des vélos électriques. Donc là, on optimise les flux de camions. Et puis bien sûr, le fret ferroviaire. On a eu dans les années précédentes en France une diminution de ce fret. Alors que si on veut refavoriser les transports communs au niveau passager et au niveau marchandises, on a encore des lignes SNCF qui sont rentables, enfin qui existent et qui pourraient reprendre de la rentabilité. Donc là aussi, on s'appuie sur des études et des documents chiffrés et on fait plus de 60% au niveau des transports de marchandises. Encore une fois, des leviers d'économie d'énergie sur l'ensemble de la région. Un dernier mot, indépendamment du projet d'aménagement régional, le trafic aérien est extrêmement émetteur de gaz à effet de serre. Si on fait par exemple qu'on se dit tiens, je vais passer 15 jours aux Etats-Unis, en 15 jours, on va, entre guillemets, brûler presque deux fois ce fameux quota annuel de l'Untum 6. C'est très fort parce qu'effectivement, il faut prendre en compte le fait que l'avion, il y a le carburant qui émet du CO2, mais on a aussi des réactions physico-chimiques qui se passent en altitude et le document à gauche du GIEC nous montre bien qu'il faut cumuler les émissions de CO2 directs et les effets indirects en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui fait que, si on compte bien, l'aviation, c'est 5% du total de l'ensemble des émissions sur la planète. Et comme on nous annonce un doublement dans les 10 ou 20 ans du volume à venir, ça veut dire que les quelques améliorations techniques, on nous dit, ah, on va avoir des avions un peu plus légers, ah, on va optimiser l'optimisation du kérosène, on va optimiser l'utilisation des courants aériens. Peut-être, mais on va gagner 5, 10, 15% alors qu'on nous annonce qu'on va multiplier par 2. Donc pour nous, la solution, c'est réduire le trafic aérien. Sous-entendu, Notre-Dame-des-Landes, il n'y a pas à faire et la question va plus loin, c'est se dire qu'est-ce qu'on fera des autres aéroports si effectivement, il faut diminuer par 4 ou 5 l'ensemble du trafic. Mais voilà la démarche générale sur laquelle on met en avant. On a vu l'habitat, on a vu les transports, le secteur tertiaire, c'est tout ce qui concerne les commerces, les logements, enfin les commerces, bureaux, choses comme ça, c'est un peu proche de l'habitat au sens isolation, rénovation. Et si on prend en compte l'industrie, il y a bien sûr des améliorations techniques soit dans les opérations générales, soit dans les processus de fabrication. Et là aussi, posons-nous la question, est-ce qu'il faut continuer à fabriquer autant de choses ou est-ce qu'on peut fabriquer des choses qui durent plus longtemps, remettre en route tout ce que sont les capacités de réparation, économie circulaire, éco-conception, de manière à ce que les flux de matière soient mieux utilisés. Donc dans l'industrie, il y a effectivement les économies liées au process et il y a les économies qui vont être liées au volume de production. On a parlé des économies d'énergie, on va maintenant voir les énergies renouvelables disponibles dans notre région. On a une façade maritime intéressante au niveau du vent. On peut donc utiliser le vent en mer et même à terre. Tout à l'heure, il y avait dans la salle une conférence sur le thème des énergies citoyennes, notamment les projets d'éoliens, enfin de grands éoliens, financés par des citoyens qui montrent bien qu'effectivement, on a du vent et on peut s'en servir. Donc l'éolien est intéressant dans notre région. Le solaire, lui, peut intervenir. Le solaire photovoltaïque permet de produire de l'électricité ou bien le solaire thermique, c'est de la chaleur. Mais on ne prend en compte qu'une petite partie des surfaces déjà bâties. Ça peut être le toit de la Manu, ça peut être le dessus d'une grande surface, un parking, les toitures des particuliers. Donc on ne prend qu'une petite partie. À côté du vent et du soleil, il y a la biomasse. On a une région où il n'y a pas beaucoup de grandes forêts mais on peut quand même utiliser mieux les petites forêts et les capacités des propriétaires individuels. On peut produire un peu de biogaz à la fois avec les énergies agricoles et en utilisant les déchets organiques. Quelques agrocarburants sont possibles pour garder une partie de carburant liquide. Si on fait le total de nos compétents, enfin de nos capacités en énergie renouvelable, il y a grosso modo trois tiers. Un tiers avec le solaire, un tiers avec le grand éolien et un tiers avec la biomasse. Plus d'autres énergies qui peuvent, notamment le petit éolien ou le moyen éolien, peuvent servir dans des zones isolées, peuvent servir par exemple sur une zone industrielle ou un lotissement. On l'a mentionné, c'est pour un petit peu. Alors effectivement, les énergies renouvelables, on met bien quand on a une production brute. Mais les énergies renouvelables sont souvent, notamment pour l'éolien et le solaire, vont être liées à la notion de météo. S'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'énergie éolienne. S'il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'énergie solaire. La question, c'est donc comment, quand il y a des pointes de vent ou des pointes de soleil, comment utiliser ces excédents de production pour s'en servir à un autre moment. c'est la notion du stockage. La méthanation, la méthanation qui est différente de la méthanisation. La méthanation, c'est de se dire, j'ai à gauche des énergies renouvelables qui me produisent de l'électricité en trop, si on peut dire. Quand c'est en plein été, quand il fait très beau, on a une production photovoltaïque qui peut être excédentaire. Quand on est au printemps ou en automne, quand il y a du vent, on peut avoir une production éolienne excédentaire. Et à ce moment-là, cette production d'électricité nous sert à faire l'électrolyse de l'eau. L'électrolyse, c'est qu'on va couper la molécule d'eau pour récupérer l'hydrogène. Une fois que j'ai de l'hydrogène, je peux le combiner à du CO2 qui vient d'une combustion carbonée. Ça peut être une chaudière au bois ou tous les dispositifs où on va utiliser la biomasse. Par une réaction chimique, je combine l'hydrogène et le dioxyde de carbone et on produit du méthane. Le méthane, c'est le fin de gaz qu'il y a déjà dans notre tuyau. Donc, on peut ainsi passer d'une production électrique excédentaire à une forme stockable de l'énergie qui va être adaptée au chauffage ou à la cuisine dans nos maisons ou éventuellement au transport. Donc, voilà un exemple pour montrer que les énergies renouvelables sont en partie liées à la météo, mais on peut aussi mettre en place des mécanismes de stockage et d'adaptation pour après ça réguler le flux entre la production d'énergie et nos usages de l'énergie. Donc, voilà un exemple de transformation et de stockage. On va faire un premier bilan entre les énergies sur lesquelles on a économisé et les accords d'énergie. Alors, situons-nous en 2010 quand on a commencé à travailler sur notre scénario, on diminue la totalité des besoins en énergie. On a vu qu'on allait économiser sur l'habitat, sur le transport, sur l'industrie, sur le tertiaire, donc on a une diminution globale de plus de 50%. On développe nos énergies renouvelables en ayant pris en compte les potentiels éoliens, solaires, biomasse avec des chiffres de croissance tous les ans, donc on augmente les énergies. Par différence, les autres énergies diminuent jusqu'à ne plus être utilisées entre 2040 et 2050. Donc, on a une capacité dans la région sur le côté énergie de se dire qu'on peut changer complètement. Et effectivement, entre 2040 et 2050, la région devient excédentaire en énergie et peut participer notamment, si la région parisienne a encore 15 millions de personnes, la région parisienne aura du mal à être autonome en énergie. Donc, les régions périphériques, dont notamment les régions océaniques avec une capacité d'énergie éolière, pourront participer à un équilibre au niveau des grandes régions, au niveau du pays, au niveau global. Donc, voilà au niveau scénario énergie. On a dit aussi que l'agriculture avait sa part d'émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, effectivement, ce n'est pas du tout la même problématique que les autres secteurs. Dans les autres secteurs, il fallait économiser l'énergie. Là, les consommations d'énergie de l'agriculture ne sont pas très importantes, mais c'est surtout les deux émissions de gaz à effet de serre. On a parlé du méthane, on a parlé du protoxyde d'azote. Ça, c'est la contrainte. Mais l'agriculture peut aussi produire de l'énergie. On a déjà parlé de la biomasse. Et l'agriculture, par les types de production agricole et de travaux dans les champs, peut stocker une partie du CO2, donc diminuer les flux d'émissions de gaz à effet de serre. Premier niveau de réflexion sur l'agriculture, c'est effectivement une contrainte de gaz à effet de serre et des atouts intéressants. Mais ce qu'il faut, c'est raisonner aussi l'agriculture sur un schéma plus large, c'est que l'agriculture et la forêt, il y a un certain nombre de surfaces qui sont limitées. Or, on va avoir des usages concurrents au niveau de l'ensemble de nos terres agricoles. Il faut nourrir les gens chez nous et peut-être une partie à l'exportation, notamment pour le bassin méditerranéen où les conséquences du climat vont être assez importantes. Nourrir les animaux ou bien se nourrir directement. Prendre en compte tout ce qui est l'art-nation, la nature, que ce soit la nature au niveau culture ou la nature au niveau biologie avec effectivement les questions de biodiversité et de respect de l'environnement. Et puis, l'agriculture et la forêt, si on n'a plus de pétrole, pourront fournir des matériaux de remplacement, que ce soit le bois pour la construction, le chanvre pour l'isolation, ou dans la chimie à mettre en place d'autres composants qui vont remplacer le pétrole. Donc, derrière l'agriculture, il faut bien avoir une vision globale sur ce que l'on peut faire avec nos productions agricoles avec les contraintes du climat. d'où l'idée dans notre scénario d'introduire trois types de transition. On a dit au niveau agricole que moins de bovins, c'est un peu moins de gaz à effet de serre et en remettant les bovins sur une alimentation beaucoup plus naturelle, on aura moins besoin d'importer du soja et des choses comme ça. Parallèlement, l'agriculture biologique, c'est moins d'engrais, meilleur pour la santé et on a parlé des procédés qui permettent de stocker du carbone, notamment l'agrofloreste. Premier niveau, transition agricole, transition alimentaire qui découle de la transition agricole, moins de protéines animales, plus de protéines végétales, moins de quantité à manger et de manière à effectivement diminuer un certain nombre de ce qu'on appelle les maladies de civilisation ou de mauvaise nourriture et puis bien sûr limiter les gaspillages alimentaires, encore une fois, négaWatt, ce n'est pas la peine de produire si on n'en a pas besoin de choses comme ça. Donc voilà au niveau alimentaire, changer et se nourrir mieux et puis effectivement la valorisation de la biomasse, l'utilisation de l'agrofloresterie nous permettront de favoriser des productions d'énergie soit directement du bois soit sous forme de biomasse ou de fluides comme des agrocarbures. Donc voilà ce qu'on propose comme changement sur le volet agricole. Si on raisonne maintenant en termes de quantité, voilà à peu près les émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, notamment en bas, en jaune, c'est le protoxyde d'azote des engrais et en rouge, c'est le méthane dû aux troupeaux de ruminants. Si on se met en 2050, on voit qu'on a beaucoup réduit le rouge et le jaune, c'est-à-dire qu'on garde encore un peu d'émissions de gaz à effet de serre dans l'agriculture, on les aura divisées en grosso modo par deux. On avait vu nos économies d'énergie, on avait vu le bilan en énergie, maintenant qu'on a la dernière partie, si on peut dire, de l'ensemble des énergies, enfin, de l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre, dans la partie basse de la courbe, les quatre secteurs sur lesquels on a fait des économies d'énergie, tertiaire, industrie, transport, habitat, dans la partie haute de la courbe, l'agriculture, sur laquelle il va rester encore environ la moitié des émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on prend la vision globale de notre scénario, entre 1990 et 2050, on a réduit en divisant à peu près par 6 la totalité de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc, on était parti du constat attention les gaz à effet de serre, il faut réduire en divisant par 6, on a mis en oeuvre les économies d'énergie, les énergies renouvelables, on a pris en compte chez nous le chapitre agricole. Dans notre scénario, si on peut dire on retombe sur nos pattes, on est globalement cohérent avec ce que les scientifiques du GIEC nous demandent comme effort au niveau de nos pays entre maintenant et 2050. Voilà à peu près le bilan de notre scénario. Maintenant, derrière ce scénario qui est plutôt technique, il est évident qu'il y a un projet de société. Quand on parle des années audacieuses, c'est en référence aux 30 glorieuses où on a pendant 30 ans construit des routes, des autoroutes, du nucléaire, dépendance au pétrole, des choses comme ça. Au contraire, on peut changer si on veut, on peut se donner de nouvelles lignes d'orientation. Après ça, c'est le débat citoyen et le débat avec les politiques. Avons-nous envie de changer et quels sont les leviers que l'on se donne au niveau financier et capacité de changement ? Et effectivement, derrière ces questions-là, on retrouve la question des emplois et de l'activité économique. le scénario Négawatt lui-même étudie les conséquences en termes d'économie d'énergie et énergie renouvelable et l'association Terre de Liens, elle-même, au niveau d'un autre type d'agriculture, propose aussi un grand nombre, enfin, met en avant un grand nombre d'emplois qui seraient possibles. Donc, derrière notre scénario techniquement possible, c'est bien sûr un projet de société, mais là, c'est le débat avec l'ensemble des associations et des personnes. Voilà un peu où on en est. Donc, notre association continue son travail, que ce soit des relations avec les officiels, la région, des choses comme ça. Bien sûr, des journées comme aujourd'hui avec tous les réseaux associatifs. Notre démarche, c'est pas de donner tous les chiffres du scénario, mais plutôt que les gens comprennent ce qu'il y a derrière ces notions de transition, c'est ce qu'on appelle une culture énergie-climat et on vient de réaliser une exposition qui est à la disposition des associations, des centres sociaux, là-dessus. Donc, j'étais un peu rapide, un peu dense, mais on aura le temps d'en discuter. Sur le site de l'association, vous retrouverez un résumé, des choses comme ça, les panneaux de l'exposition dont vous pourrez continuer. Questions, réponses, commentaires, tout est ouvert, on a encore plus d'une demi-heure. Donc, soit des questions de compréhension, soit des choses en général ou des points qui n'ont... Oui ? Oui, moi j'aurais une question, qu'est-ce que c'est les vélos cargo ? Ah, les vélos cargo, eh bien, il y avait, tout à l'heure, il y avait en bas quelqu'un qui a présenté, c'est des vélos, comme ils se développent beaucoup aux Pays-Bas, c'est un vélo qui a une sorte de, je dirais, l'armorque au lieu d'être derrière et devant. Donc, vous avez, je dirais pas que c'est comme une table un peu plus petite, vous avez un vélo dont la roue avant est plus longue et vous avez entre la roue avant et le reste du cadre la place de mettre vos enfants, la place de mettre vos bagages quand vous faites les courses ou pour un professeur qui va à l'école, la place de mettre son cartable et des choses comme ça. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir un vélo utilitaire qui va rendre service dans beaucoup de situations de la vie quotidienne et du coup, ça fait une voiture en main. Alors, il y a des vélos cargo à Nantes, le magasin qui est à côté de la place du commerce, il y en a qui peuvent être électrifiés, il y en a qui peuvent être construits à partir d'un vélo, mais c'est un exemple de se dire le vélo que l'on connaît classique peut être un, je dirais, c'est à la fois un exemple concret et un symbole de l'ensemble de ces transitions. Bien sûr, se déplacer, ça peut servir pour les week-ends, on fait du vélo, on est en bonne santé et tout ça, donc voilà un exemple. Vélo cargo, vous pouvez chercher demain dans le village associatif dans le côté du transport, vous aurez les boîtes à vélo qui est une association de gens qui se servent de leur vélo cargo pour leur déplacement et là, vous pourrez voir les gens. Vélo cargo, c'est un terme général pour le vélo de type utilitaire où on peut transporter des charges ou des personnes. Oui ? Merci beaucoup pour votre présentation et que c'est très intéressant. Je m'interrogeais sur, quand vous posiez ça presque comme une évidence qu'en 2050, nous sommes dans cette configuration-là, vous disiez futur et pas d'hypothèque. Moi, je m'interroge étant dans une entreprise qui affiche un label vert mais qui ne fait que de la communication. Il n'y a pas véritablement une politique responsable derrière. Et je voulais savoir quels étaient vos liens, vous, avec les entreprises de la région. Quand on sait qu'aujourd'hui, on est quand même dans de l'obsolescence programmée, etc., qu'on est loin d'avoir mis en place ce genre de choses dans les entreprises. Est-ce que, par exemple, sur la transition de transport, vous êtes en contact avec la SLCF pour voir si demain, ils pourront mettre à disposition le cas ou qu'on peut utiliser leur rail pour des transports marchandises qui sont importants, etc. Alors, on est une petite association. On a commencé il y a 5-6 ans, il n'y avait pas grand monde qui parlait de transition énergétique. Maintenant, dans le cadre du schéma régional de transition énergétique de la région des Pays de la Loire, on participe à un groupe de travail sur le transport. Il y a des gens de la SNCF, il y a des gens de la Poste, il y a des gens du port de Saint-Nazaire, il y a les transporteurs routiers. Ces gens-là disent oui, oui, mais vous savez, la crise, oui, oui, mais on fait un petit peu. Je dirais que le débat commence de là, effectivement, à ce qu'on se rend compte que ça devienne une priorité, je dirais, au niveau régional, national, et que cette priorité soit intégrée dans tous les acteurs. Il faut encore attendre. L'exemple de l'aérien, on nous dit non, non, l'aérien, on va augmenter, et puis vous prenez la taxe sur le transport, l'éco-redevance des camions qu'on a balancés. On nous dit non, non, il y a un groupe de pression, il y a des emplois, donc on attend. Donc on va être pris entre des annonces en disant ouais, la COP21, on va faire des choses, la France va être ceci, cela, mais s'il n'y a pas en même temps un plan précis en disant secteur par secteur, économie par économie, voilà, on s'engage. Je vais prendre un exemple tragique, Nantes, il y a trois mois, c'était Green City, c'était Vélocity, Nantes fait vachement de vélos et tout. Cette semaine, c'est la semaine de la mobilité. Dans deux mois, on va nous faire un tas de refrains sur le vélo et tout. Cette semaine, il y a eu trois accidents très graves à Nantes, deux personnes qui sont mortes de la circulation. On est bien dans ce découpage complet entre les mesures pratiques pour favoriser quelque chose qui manque et les affichages à côté. Alors, tout n'est pas aussi négatif, mais le domaine du transport, c'est effectivement, on nous dit, on va continuer à produire, à se développer, la soi-disant compétitivité et tout. Il faut choisir. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Et nous, on se rend compte que nos propositions sont peut-être importantes, semblent, je ne dirais pas radicales, mais très fortes. mais si on admet les contraintes entre guillemets de la planète qui nous sont rappelées par les scientifiques, il faut aller là. Se dire, on va changer un peu, puis un peu, puis un peu, c'est faire fausse route. Si on n'a pas un cap complet avec... Alors, les chiffres ne sont qu'un exemple, mais au moins, c'est une tendance. Et effectivement, alors nous, on n'a pas de contact direct avec les entreprises. Il y a des entreprises qui s'y mettent. Il y en a effectivement qui vont être de bonne foi. Il y en a qui vont faire du greenwashing. Après, l'idéal, ce serait que les syndicats au sein des entreprises s'emparent de ces questions et se disent, un, on veut défendre nos emplois, mais on veut défendre des emplois de qualité à travers une production de qualité. Et là, sur du moyen terme, on se dit, comment est-ce que le mouvement syndical et le mouvement écolo peuvent travailler ensemble par entreprise, par type de production ou par bassin d'emploi ? Nous, on donne des idées nouvelles, mais voilà. Oui ? Merci pour la présentation. Moi, j'aurais une question par rapport au solaire. Est-ce que, dès qu'il faut augmenter l'épargne solaire, il faut augmenter cette énergie-là, est-ce que dans vos cas, vous prenez en compte le fait que les photovoltaïques sont construits avec des métaux qui sont vraiment rares, évoluants, et produits par France et la Chine, et bien, on prend le résultat qui est quand même à l'épargne solaire ? Alors, je vais répéter la question de madame, c'est derrière la production de photovoltaïques, on va s'appuyer sur des métaux rares, on va s'appuyer sur des productions qui sont faites à l'autre bout de la planète. Comment est-ce qu'on intègre ça ? C'est un des défauts de notre scénario, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu les moyens d'aller chercher dans toutes ces conséquences. Ce qu'il faut savoir, c'est que le photovoltaïque, grosso modo, entre guillemets, nécessite de l'énergie pour se produire, mais un panneau photovoltaïque, il est admis qu'au bout de deux ou trois ans, il a remboursé sa dette énergétique. Mais, effectivement, on aura utilisé, comme pour l'éolien, on va utiliser des métaux rares, et on sait bien que les métaux rares sont par définition peu nombreux sur la planète. Donc, c'est une limite de notre scénario de se dire, qu'est-ce que ça implique au niveau métaux rares, qu'est-ce que ça implique au niveau coût énergétique global, parce que, comme on dit, on va changer nos schémas de production et de consommation. Donc, là aussi, il faudra de l'énergie. Or, on dit qu'on aura moins d'énergie. Bon, on a quand même quelques lignes de force. Après ça, il faudrait que ce scénario, on l'a fait à une dizaine le week-end, nos tableaux Excel. Il faudrait maintenant... Alors, l'ADEME a sorti un scénario au niveau national sur les productions électriques qui déjà reconnaît qu'effectivement, on est largement excédenté en électricité tout en sortant le nucléaire. Donc, l'ADEME et les officiels commencent à se mettre là-dessus. Mais, allons plus loin. Oui, je répondais partiellement parce qu'on en a parlé une conférence avant. Pour les panneaux photo de l'Etat qui vous indiquaient que c'était recyclé actuellement à 80-90% et que, effectivement, l'énergie consommée pour la production, le transport, l'installation était récupérée en 3 ans pour une durée de 8-20 ans. Puis-moi, je voulais poursuivre un peu par rapport à ça. Oui, est-ce que ça réfléchit actuellement à la politique régionale et comment ou quels sont les engagements des différents groupes politiques par rapport à ce scénario ? Alors, il y avait avant-hier à la région une des réunions de temps en temps sur le schéma régional de transition énergétique. Il y a des choses qui avancent. Il y avait, par exemple, la présentation d'un projet de coopération entre la région Bretagne et la région Pays de la Loire, justement, sur ce qu'on appelle les réseaux intelligents électriques. Projet SMILE, qui permet effectivement de se dire s'il y a une façade d'éoliens maritimes, s'il y a des villes un peu plus loin comme l'Orient, Rennes et Nantes avec ce qu'on appelle les grides des réseaux intelligents, comment peuvent se mettre en place ces mutualisations ? Donc, il y a des coopérations qui commencent à se mettre en place. Au niveau agriculture, on nous a présenté un schéma sur l'adaptation de l'agriculture. Il va faire plus chaud, on va changer les semences, on va changer les choses. Alors que la question n'est pas de se contenter de s'adapter parce que si on ne fait que de s'adapter, on s'adapte à un phénomène qui va aller encore plus vite. Donc, on se rend compte qu'il commence à y avoir des réflexions sur l'agriculture, notamment des collègues de Virage Énergie Climat participent au groupe de travail sur l'agriculture, mais dire aux gens dans la région et aux paysans « les gars, on change qui ? » tout ça, ce n'est pas évident compte tenu des pesanteurs au niveau des chambres d'agriculture, des syndicats officiels et tout ça. Donc, il y a des débuts de réflexion un peu timides. Au niveau de l'habitat, il y a des aides qui ont été mises en place par les collectivités pour les travaux des gens chez eux et il faudrait que ce soit mieux coordonné, mieux, qu'il y ait plus de communication là-dessus. Donc, on peut dire qu'il y a un début de changement. Quand sera-t-il de la future majorité après décembre ? On verra bien. Nous, on souhaiterait qu'il y ait plus de volontarisme politique, ça veut dire plus de crédit, plus de communication. selon les élus, c'est un élément important où pour certains, le changement climatique, c'est un sous-chapitre du chapitre environnement qui vient après les chapitres principaux. Mais le fait qu'il y ait déjà aujourd'hui qu'il y ait des réseaux comme énergie en pays de vilaine, énergie citoyenne, montre qu'il y a une demande de la population. Si cette demande s'exprime et visible s'organise, les élus en tiendront compte. Donc, votre présence ici, les deux jours d'alternativa, tous ces réseaux qui fonctionnent vont petit à petit, espérons, et la COP21, espérons, vont enclencher une mobilisation puis des réalisations soignées optimistes. Question, réponse, remarque ? N'hésitez pas, on a du temps pour... Oui ? Tu n'as pas parlé de méthanisation dans les énergies renouvelables. Est-ce que c'est volontaire ou est-ce que c'est un débit ? Alors, si c'est volontaire, est-ce que c'est par rapport en lien avec l'agriculture, le plan de l'agriculture biologique ? Voilà. Ou est-ce que c'est un débit ? Ou est-ce que c'était dans les autres énergies ? C'était dans les énergies agricoles produire de l'énergie, biomasse, culture énergétique, méthanisation, l'on carburant. Je n'ai pas insisté dessus parce que la méthanisation, c'est intéressant au niveau technique. Il ne faut pas que ça prenne une ampleur démesurée parce qu'on arrive à ce moment-là à des élevages qui vont être faits pour la méthanisation et produire de l'énergie, mais au détriment de la qualité du type agricole. Et dans ce cas-là, est-ce que ce n'est pas contraire à la transition à l'école de favoriser l'agriculture biologique ? Puisque la méthanisation de base, en fait, pour que ça soit rentable à terme, il faut quand même promouvoir, entre guillemets, l'agriculture intensive. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a mis ici. Il y a tout... Alors, dans la démarche, revenons, ici, Solagro, After 2050, Solagro, c'est une association de Toulouse très compétente sur les questions d'agriculture, qui se donnait des compétences sur les questions d'agriculture, gaz à effet de serre, et avec qui on a élaboré, au niveau des pays de la Loire, notre chapitre agricole. Et toute la question, c'est effectivement comment introduire de la méthanisation sans que ça soit un prétexte à une agriculture intensive, productiviste, qui va se nourrir en un tram pour avoir des productions importantes. Donc, ça peut être intéressant, c'est un peu comme on l'a mis au niveau du petit éolien, comme au niveau de l'énergie électrique, mais pour nous, ça n'a pas, je n'ai pas les chiffres en tête, c'est possible, mais ce n'est pas l'essentiel de nos productions, quoi. Mais ça fait partie d'un ensemble, quoi. Oui ? Et dans ces cas-là, pourquoi on ne traite pas la mécanisation des déchets ? Ah, alors, je n'ai pas mis de diapo sur les déchets, mais dans les déchets, on a aussi un peu la même problématique que l'agriculture. Actuellement, les déchets, on consomme de l'énergie pour la tournée de récolte des déchets, on produit un peu d'énergie en brûlant ces déchets, c'est-à-dire que là, on perd de la matière, et en même temps, quand on stocke des déchets organiques, ça produit du méthane qui est perdu. Donc, dans une nouvelle gestion des déchets, on commence par économiser sur l'emballage, on commence par favoriser le recyclage. Donc, on diminue le volume des déchets non organiques, et les déchets organiques vont alimenter de la méthanisation qui peut être dans des zones industrielles en périphérie des villes, sur lesquelles, effectivement, on rajoutera de la production agricole. Mais, on a simplifié, on n'a pas mis les déchets, mais les déchets, c'est entre 3 et 4% des émissions de gaz à effet de serre, donc c'est important, effectivement, au niveau de la région. Mais, c'est vrai que là, on rejoint la notion de... Je ne sais plus, j'ai dû mettre un entraitement des déchets, voilà. Mais, oui. Alors, la question, c'est le financement. Ben oui, nous, on est sur un schéma théorique en disant changer. Connaissez-vous le coût de la facture énergétique en France en 2013 ? Combien on a payé pour faire rentrer plein d'énergie dans notre pays ? Alors, ça peut être du pétrole, ça peut être du gaz, ça peut être du déchet, enfin, du minerai, du uranium. Le coût de la facture énergétique, c'était 70 milliards. Pour une année, on a fait rentrer 70 milliards pour nos énergies. Donc, si on en prend une partie tous les ans et qu'on se dit on met en route les énergies renouvelables, du coup, on va avoir besoin moins de cet argent et plus on mettra en route d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie, plus on aura réduit ces 70 milliards. Donc, on a déjà là-dessus un levier pour mettre en route la transition. Après ça, si on économise sur le projet d'EPR, cette énorme centrale nucléaire qui devient de plus en plus gaspilleuse, là aussi, il y a des économies d'énergie. Derrière, si on considère que c'est une cause internationale qui s'impose à l'humanité, il y a peut-être des impôts à mettre en place sur les mécanismes financiers ou autres pour récupérer de l'argent et se dire non, c'est une priorité nationale ou internationale. Et là, on arrive effectivement dans la démarche politique, c'est reprenons le consensus dans les années, ce qu'on appelait les 30 glorieuses, les années 45-50 jusqu'à 75-80. Il y avait une sorte de consensus politique et culturel en disant il faut produire, il faut la croissance des routes, des lotissements, des autoroutes, des bagnoles, du pétrole et des choses comme ça. A l'époque, il y avait une sorte de... Les gens étaient d'accord, il fallait faire tout ça. Si on arrive nous en se disant on est en 2015, il faut changer très vite, est-ce que grosso modo le courant écolo sera assez fort pour imposer un consensus en faveur de ces changements énergie, climat et environnement ? Et là, on dirait effectivement c'est important de financer ceci, cela et tout, on y arrive pas. On est bien effectivement dans une capacité à changer où est-ce qu'on va trouver nos leviers de changement ? Ça, c'est notre débat, association, société civile, politique, il faut avancer là-dessus. Pour les agro-carburants, il n'y a pas des choses... Il y a des choses possibles ou des choses impossibles ? Les agro-carburants, la question c'est... On revient effectivement sur ce tableau-là. On a des surfaces. Qu'est-ce qu'on fait avec ces surfaces ? Il faut se nourrir nous-mêmes mais il faut effectivement nourrir probablement une partie du bassin méditerranéen qui va être le premier touché par le dérèglement qui est déjà en route. Si en même temps on se dit que au lieu de consommer des animaux qui ont consommé des végétaux, je consomme moi-même des protéines végétales, je peux économiser une partie de la surface qui est destinée à de la viande qui va... donc dans un certain cas on peut récupérer des surfaces. On a dit qu'on allait économiser au niveau du gaspillage. Donc dans le scénario after, on va avoir une partie de la surface agricole qui devient disponible. En même temps, on aura une production biologique qui va perdre un peu au niveau rendement et en même temps, on se dit est-ce qu'on veut mettre un peu d'agro-carburant notamment quand on aura besoin de combustible. tout ça, je dirais, il y a des paramètres techniques mais je dirais à côté desquels il faut mettre le débat au sens qu'est-ce qu'on veut dans nos alimentations, dans nos agricultures. Il y a des capacités de faire des agro-carburants notamment au niveau d'une ferme avec effectivement en traitant directement ses céréales ou des choses comme ça jusqu'à quel point. La question aussi se pose actuellement l'agriculture est très exportatrice au détriment des agricultures vivrières des pays du sud jusqu'à quel point on va en faire une partie. Il ne faut pas non plus on a la chance en France et en Europe d'avoir des terres de bonne qualité. Il y a des pays qui vont croître au niveau population. Est-ce qu'on continue à avoir des flux de production chez eux en respectant leur production ? Là aussi, il y a tout un débat au niveau du rôle de l'agriculture. Nous, on se contente de donner des grandes lignes. Après, il va falloir ajuster est-ce que dans vos travaux, vous êtes en relation avec RTE, notamment en fait dans la transition d'énergie pour la filière ou la filière énergique. Je m'explique. On sait que le coup de raccordement sur les projets parfois, c'est-à-dire qu'à côté, un projet soit éolien. Est-ce que, justement, RTE a décidé, enfin, entre dans cette transition-là et a décidé de faire un peu des efforts pour faciliter, je crois que c'est ça des efforts, mais pour faciliter ce scénario-là ? On n'a pas de rapport organique avec RTE. Pareil, dans les groupes de suivi du schéma régional au niveau de la région, il y a RTE qui est présent. La notion de schéma intelligent de connexion électrique se développe très vite depuis 5 ou 6 ans, alors qu'au début, quand on parlait des schémas intelligents, des grids, des tout, ça commence à se mettre en place. derrière ta question, c'est toute la question entre, on a fait un scénario associatif il y a 3-4 ans et maintenant, il y a effectivement plein de partenaires qui sont dans cette nébuleuse. Mais on n'a pas, nous, les moyens d'être en relation avec eux. Par contre, je sais que l'AT2E avec le Collège des Transitions Sociétales, M. Loumoy à l'École des Mines, ils font des journées justement sur le stockage de l'énergie. Et là, il y a plein d'industriels qui s'y mettent avec RTE, avec des bureaux d'études. Donc on peut dire que ces réflexions vont passer dans l'opérationnel dans quelques temps. Nous, on se contente de dire c'est possible, il y a des travaux de ce genre-là qui existent en Allemagne. Nous, au niveau du scénario, on se contente de dire c'est a priori possible. Toute la phase opérationnelle, c'est comme on disait les vélos cargos, c'est un élément. Le fait de se dire du taxi à la demande, on sait qu'il y a des régions où ça se passe. Donc c'est possible dont tout on intègre dans le scénario. Le scénario, c'est le point de simplement comme un ensemble de lignes directrices Près d'ici nous sommes toute une tribu qui déraille et qui brandit les chaînes. Braves gens, regardez-nous dans les rues, nous sommes les chevaliers de la petite reine. Et nous, on nous prend pour des fous, on passe notre temps le nez dans les poubelles. On flouine, on ramasse un peu de tout et pourtant la vie nous est plus belle. Sous-titrage Société Radio-Canada